On a coupé le cordon, on l'a mis dans le sac à bébé, on a mis le monnaie et on s'occupait de la mère. C'est arrivé un peu vite, après surtout les deux dames qui étaient là, qui ont aidé la mère à coucher, qui elles ont fait un travail assez remarquable. Et nous, je ne sais pas quoi on veut dire de plus, on a fait notre métier. C'est-à-dire que c'est deux passagères qui ont aidé cette maman à coucher ? Oui, exactement. La dame a fait un malaise et les deux dames m'ont aidé. Et elles ont à peine eu le temps de réchirer son pantalon que le bébé sortait déjà. Donc c'est beaucoup d'émotion. Nous, quand on est arrivé, c'est vrai que ça change, c'est une bonne intervention. On a senti une vraie cohésion, c'est-à-dire qu'ils étaient tous préoccupés par l'arrivée du bébé, savoir s'il allait bien ou quoi. Et ils ont regardé par la fenêtre, ils étaient tous curieux. Il y en a beaucoup qui filmaient aussi. Et quand ils ont vu que ça allait bien, tout le monde a applaudi, ça fait plaisir. Il y a beaucoup d'émotion. On a senti beaucoup d'émotion. C'est vous personnellement qui avez coupé le cordon ? Non, c'est mon chef d'agrède, mon chef du four, qui s'est en occupé. Je l'ai aidé avec les instruments, tenir le bébé, etc. Comment il a lès, ce bébé ? Il allait très bien. Il a pleuré, crié. Il était très tonique, bien vif. Non, il allait très bien. Une fois qu'on l'a mis au chaud, il n'y avait pas de souci. Quels sont justement les gestes qu'on doit faire comme ça, quand on est sapeur-pompier, qu'on arrive sur un accouchement qui vient d'avoir lieu ? À qui vient d'avoir lieu ? Nous, c'est ce qu'on a fait. On a mis en place. On a essayé de stériliser au maximum. On a donné les gants stériles au chef d'agrède. Lui a mis les clamps, il a coupé le cordon. Après, on l'a vite mis au chaud dans le sac à bébé, le bonnet. Après, vérifier qu'il soit bien vif, qu'il réponde. C'est totalement pour lui. Vous vous étiez ému ? Oui, c'est vraiment une intervention pas extraordinaire. C'est vrai que ça fait un peu d'émotion. Surtout les deux dames qui ont aidé à coucher, elles étaient en pleurs. C'est joli à voir.